Détails sur toyota.fr On est un petit peu en retard, il est 8h32, vite, 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 vite Les infos et juste après on va écouter Monomine, il y aura aussi The Weeknd Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Pla Bonjour, c'est parti pour une journée bien arrosée De la flotte à plus ou moins forte intensité est annoncée pour ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur Les températures vont rester assez douce cet après-midi vers 15 degrés Actuellement on relève entre 9 et 11 degrés sur le littoral C'était la météo sur énergie avec la Trégo Votre restaurant, les pieds dans l'eau, port de plaisance, Cap d'Aille Les 60 ans du prince Albert II de Monaco Il y a eu pas mal d'animation autour de cet événement hier en principauté Une surprise a même été réservée aux souverains sur la place du palais Une structure de glace géante avait été déposée avec inscrit Happy Birthday Dans la soirée, plus de 300 personnes ont pu assister à un spectacle son et lumière dans la cathédrale On en manque toujours, nouvelle collecte de sang aujourd'hui à Monaco Vous êtes invité à tendre le bras depuis 8h ce matin justement sur la place du palais On vous attend jusqu'à 13h Dans l'actu également, l'auteur d'un coup de poing mortel en 2014 à Menton Laissé libre, tout de même 5 ans de prison avec sursis pour cet homme condamné hier Depuis lundi, il comparaissait pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner La victime était décédée 3 semaines après l'effet, un drame sur fond de conflit amoureux Une querelle familiale maintenant devant la justice aujourd'hui Le premier épisode judiciaire de la succession de Johnny Hallyday se déroule au tribunal de Nanterre Laura et David, ses deux premiers enfants contestent le testament qui donne tous les droits à Laetitia Johnny a légué sa fortune de plusieurs millions d'euros mais aussi des dizaines d'enregistrements à sa femme On passe au sport et au foot avec demain AS Monaco Lille en ouverture de la 30ème journée de Ligue 1 Avant le très attendu, Marseille et Lyon dimanche, les Rouges et Blancs vont se retrouver face à un adversaire en danger de relégation Plus qu'actuellement 19ème, écoutez Thomas Lémard qui était hier en compte de presse d'avant-match On sait ce qu'on a à faire, on sait que, comme vous avez dit, il y a un Marseille et Lyon Donc ça va être important de prendre les 3 points et c'est ce qu'on va essayer de faire sur l'Android C'est sûr qu'il y a un gros match Marseille-Lyon qui peut être à peu près décisif pour la suite Mais nous on va juste jouer notre carte à fond contre Lille et après on verra ce qu'ils font dimanche On porte le résultat, il sera positif pour nous Pour le moment on est juste focalisé sur un objectif, notre objectif c'est la deuxième place Et rendez-vous demain soir donc à 20h45 pour ASM LOSC OM-OL ce sera pour dimanche soir mais déjà les deux clubs jouent ce soir en Europa League 8ème de finale retour pour Marseille et Lyon C'est bien parti après les 2 victoires à l'aller Rendez-vous à 19h pour l'OM sur la pelouse de Bilbao Pour l'OL ce sera à domicile face à Moscou à 21h Hier le Barça et le Bayern Munich se sont qualifiés pour les quarts de la Ligue des Champions Voilà pour votre actu 8h35 sur Énergie Moana commentant C'est Manu dans le 6-9 Excellent début de journée à vous Une personne sur 3 est incapable de faire cette chose physique pourtant simple Et j'avoue que je suis extrêmement surpris qu'une personne sur 3 n'arrive pas à le faire Vous en faites peut-être partie dans ce studio derrière la radio Restez bien là dans 5 minutes je vais vous dire ce que c'est Et peut-être que vous en ferez partie et vous allez vous rassurer parce que vous dites Je ne suis pas seul, une personne sur 3 n'y arrive pas non plus C'est dans les sondages du matin qui arrive dans 5 minutes juste après Monomind Il est 8h35 pendant quelques jours, Paulette n'est pas avec nous On l'a eu tout à l'heure au téléphone, elle se fait opérer, elle a quelques jours de convalescence L'opération est à 10h, on l'a eu au téléphone tout à l'heure Voilà, si vous n'étiez pas avec nous, il y a une vingtaine de minutes Après l'émission, allez écouter les podcasts Génial, incroyable Ils lui ont mis un calmant pour la déstresser avant l'opération Et je pense qu'ils se sont trompés dans les doses On a vu une nana totalement partie Je suis totalement déchirée C'était un moment de radio incroyable On n'a pas réussi à avoir le médecin pour savoir quel était le nom du medicament Et comme Paulette n'est pas là, on fait venir des copines dans l'émission pour être avec nous Je vous avance que demain Valérie Demilido va venir Elle sera là, elle va passer un petit moment avec nous Et ce matin, c'est une des personnes les plus importantes à énergie Qui est là, la responsable de la programmation musicale La personne qui met la musique à énergie Qui choisit la musique à énergie Quand vous êtes chez vous et vous êtes là, tiens je vais m'écouter ça Elle fait pareil, sauf que elle c'est pour 6 millions et demi de personnes Franchement, je n'aurais pas pris ton poste C'est comme le sélectionneur de l'équipe de France Tout le monde est sélectionneur de l'équipe de France Tout le monde a un avis sur la musique C'est compliqué, vraiment, c'est une vraie question C'est difficile, effectivement Mais en tout cas, on est plusieurs à choisir la musique sur énergie Comment ça se dédouane ? Oui, c'est pas moi, c'est lui Oui, mais t'es la responsable, c'est toi tout en haut de la pyramide Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'en as pas marre des fois que les gens arrivent dans ton bureau en disant Tiens, tu devrais mettre ça Ou alors, tiens, j'ai mon cousin qui chante, écoute et tout ? Non ? J'en ai pas marre, je comprends D'accord, parce que j'ai mon cousin qui chante Alors Alexandra, parce que je pense qu'en fait, tout mène à la radio N'a pas fait toujours de la radio Alexandra a commencé sa vie, ouais, je la connais un peu Comme marchande de fromage Ah ouais ? C'est vrai, non ? J'avais étudié Non mais c'est improbable C'est ouf Tu démarres par vendre du fromage, tu finis par choisir la musique à énergie C'est cool, non ? Tout est possible Wow Et depuis qu'elle vend du fromage, elle a eu une passion qui est peut-être un peu too much pour le fromage Ouais Pas faux Non mais, t'as deux passions dans la vie, la musique et le fromage Et parfois, si tu pouvais mettre une chanson sur le reblochon à énergie, tu le ferais Non mais t'es une tarée de fromage J'adore le fromage Et il y en a un autre à énergie qui est aussi un taré de fromage C'est Mimi qui fait les jingles, tous les jingles que vous écoutez Et les bandes annonces d'émissions, etc. C'est Bibi qui fait ça avec son équipe Et c'est un taré de fromage Et il faut savoir que pour être pote avec Bibi, et donc je vois les photos qu'ils montrent Alexandra et Bibi s'envoient des photos Vas-y, je te laisse le lien parce que j'ai honte On s'envoie des photos, tous les deux, parce qu'on est fans de mimolettes extra vieilles Ah ouais Précisément Non Et on s'envoie des photos en train de manger de la mimolette ou avec notre tranche de mimolette C'est drôle C'est quoi ? Mais il fait un site fétichiste ? Vous aimez les femmes en barésie qui mangent de la mimolette ? Alexandra.com Quelqu'un qui vous connait pas, ça fait ça à l'alcooler quand même La discussion et les photos, ils mangent de la mimolette Tu l'as dit ça pour ton entretien quand t'es arrivée chez Energy ? Alors moi mon petit plus, c'est que j'aime la mimolette extra vieille Je suis fan Et puis moi je pense à la nana de Bibi quoi Elle tombe sur son portable, elle voit juste une nana Mais pas une photo, plein de nanas d'une nana qui bouge de la mimolette Est-ce que s'envoyer des photos de mimolette, c'est trompé ? C'est ma copine Elle lui envoie aussi d'ailleurs Ecoute Bibi, chérie, c'est pas ce que tu crois Si, c'est ce que je crois ! Je sais que tu me trompes pas ! T'es taré ! Allez 8 ans 40 !